J'ai publié mes premiers textes en 1976. J'étais dans le mouvement qu'on appelait de la contre-culture. Donc c'était une période de révolte, d'exubérance de l'écriture. Donc j'étais le premier avec André Roy à faire une écriture qu'aujourd'hui on qualifierait de queer, c'est-à-dire de m'affirmer en tant qu'homosexuel, mais dans l'écriture même. En fait, je n'appartiens pas vraiment à une école. Il y a quelqu'un qui avait dit dans une critique, et il est à la fois corbeau et flamand rose. Oui, la culture américaine a été très importante. J'ai été élevé dans un bar, un bar américain où tout était possible. Toute la culture américaine, je l'ai très bien connue parce que je l'ai vécue de près, que j'ai fréquentée, puis qui m'ont nourrie et qui m'ont inspirée. Quand dans mes poèmes je parle James Dean, Marlene Monroe, etc., c'était pour moi toutes des références culturelles. On ne peut pas dissocier ma poésie de moi, c'est-à-dire que l'un, l'un, l'un et l'autre. Je trouve que la poésie aujourd'hui avec des jeunes auteurs, elle reste révoltée. On aborde des textes, des thèmes comme la violence, la pauvreté, revendications sociales, sont au cœur même de la poésie, le mouvement écologique. Par exemple, que moi, je ne connaissais pas dans les années 70, on n'en parlait pas ou peu. Il y a toute cette nervosité du climat politique et social qu'on retrouve dans la poésie. Et il y a une excellente relève.